Épisode 144 avec Jérémy Larouche qui me remplace et JC Surat, t'as un super bon épisode. Je sais pas, j'étais pas là, mais... C'est pour ça que t'as un super bon épisode. T'es fin, t'es fin, t'es fin, mais tu sais-tu qui est fin? Les gens qui viennent me voir en spectacle. Oui, je suis entourné si tu viens de commencer à écouter le podcast, c'est la première fois que tu en entends parler, sinon je suis entourné depuis un petit bout. Ça continue le 9 mai à Shawinigan, le 29 mai au Lyon d'Or à Montréal, puis j'ai plein d'autres dates sur mon site internet anthonyremillard.ca. Sinon, sur le site de tita.ca, qu'est-ce qu'on trouve, Charles? Sur charlesdeschamps.com, c'est le 11 mai à Québec et le 23 mai à Montréal. C'est pas mal à mes dernières dates avant la grosse captation au Club Soda le 6 septembre. Fait que c'est last chance to come see my show. Et je veux revenir sur le stunt que t'as fait. C'est fucking drôle. C'est vraiment très bon, j'avais pas vu l'épisode. À chaque semaine, je mets des nouveaux stunts, puis celui de cette semaine, c'est... Je me suis inscrit dans un tournoi des pros, et en tout, tu connais mes talents d'improvisateur. T'arrêtes un grand mot. Et on s'est rendus très loin, parce que j'ai été chercher Stéphane Fallu dans mon équipe. C'est cool! Le gars qui a comme fait des mondiales des pros en Europe, je l'ai amené, puis ça vient d'été. Bon! Bon épisode! You! Mesdames, je suis veillé accueillir J.C. Surette! Ah, J.C. On dirait que t'as volé de casquette à Anthony Ribillard pour le remplacer. Ah oui, oui, j'ai été chez... Oui, j'ai volé la casquette à Anthony, oui. As-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Euh, non, aucun. Non, pour vrai, vous sentez pas jugé trop fort par moi, il me manque une fucking dent. C'est-tu vrai l'histoire que tu t'es pété à dents, t'as écrit un numéro là-dessus, puis tu veux pas te faire placer là-dedans jusqu'à temps que tu captes le numéro? Exactement. Fait que c'est pour ça... C'est pour ça... Suivez pas ses conseils, OK? Exactement! C'est pour ça que je veux pas qu'ils suivent mes conseils, juste qu'ils travaillent fort, qu'ils aillent dans les coins, puis qu'ils se pètent une dent. Mais là, t'as-tu une date pour la captation? Non. OK, je dis ça, je dis rien, mais on donne quatre caméras ici. Ouais. Si tu veux le faire à la fin, puis te faire placer dedans après, ça marche, ça? Non, c'est pas prêt. C'est pas prêt. Non? Non, je veux vraiment... Roder ça. Roder ça, puis je veux faire l'expérience sociologique de me manquer une dent devant des gens qui pensent que je suis un imbécile. Ben, parle à des crackheads, ils vont te le dire. C'est quoi le feeling? Bon, OK, on va casser ce show-là. On va casser ce show-là. Quelques petites règles avant de casser. C'est très important de savoir que vous autres, le public, votre job, c'est d'être le meilleur public. Fait que riez fort, applaudissez au bon gag, à encourager les humoristes. C'est vraiment notre job de leur dire qu'ils sont de la merde tout le temps. Puis, moi, j'ai trop de faim d'en faire ce show-là. Ça vous tente-tu de casser ce show-là? Yes! Jay, je te laisse présenter le premier humoriste. Oui! Alors, public, quand tu gardes ces applaudissements-là pour la personne qui va casser la glace, on accueille V-Way! La première fois, je me disais, en venant ici, c'était comme, j'espère que je ne passe pas en premier. Là, je regarde la fille, je t'ai comme, mange moi le cul. Sacrément, ça n'a pas de sens. Mais je suis content d'être là. Il y en a-tu qui me connaissent? V-Way, ici, par main d'applaudissements? Je suis content, je suis content, je suis content. Merci. Là, il y en a probablement qui se disent, voyons, comment ça, le noireau qui parle comme Sylvain de Jonquière? Là, wow, wow, wow. Des fois, ça m'aide de parler comme ça, parce que ça surprend bien du monde. Surtout, admettons, quand je me pognes en char. Parce qu'il y a une rumeur qui dit que les noires ne savent pas chauffer. Ça se peut, c'est un peu vrai. Mais là, admettons, quand il arrive à côté de moi, le gars, en tabarnak, il baisse la fenêtre. C'est tout le temps DBS. Je m'apprends toujours avec DBS. Fait que là, on va chier, surtout dans ton pays. Là, ils s'attendent. Je ne comprends pas, désolé, je n'ai pas vu la lumière. Je ne comprends pas. Les autres s'attendent à ça. Moi, quand je déclotche, je déclotche en québécois, en crise. Fait que là, il me regarde, il dit ça m'a mal. Je fais, le gros, ça se m'a mal, le gros. Mais calice! La calice de toi! Là, même, ça blonde d'un côté. Il cherche un blanc dans le char. Non, non, c'est... C'est moï. Je suis de cette calice que je parle de même. Je ne comprends pas. Mais là, des fois, c'est... Comment je pourrais dire? C'est gênant. Parce que moi, j'ai travaillé chez Walmart. Il y a longtemps. Je ne chantais pas la chanson. C'est vrai. C'est vrai, la chanson. Mais pour de vraies parenthèses, la première fois, j'arrive, puis là, il dit, OK, il faut que tu fasses la chanson. Puis là, tu fais juste avec un W, avec un A. Après la chanson, là, j'étais comme, « Tu es obligé de faire ça, moi, là? » Elle dit, « Ah, non, non. » J'étais le seul. Je passais en avant. Je regardais tout. Puis là, ils me regardaient. Ils se sont gênés de dire, « En tout cas, ça, c'est une autre affaire. » Mais là... Mais là... Mais là... Parce que, admettons, c'est toujours les personnes âgées, ils n'ont pas de filtre, OK? Fait que là, il m'est arrivé, « Excuse-moi, j'ai l'huile et dans quelle rangée? » Fait que là, j'excuse, « Bien, c'est deuxième rangée vers la droite. » « Ah, vous, encore... » « Tu m'as donné bien notre langue. » « Bien, oui, oui, je suis né ici, monsieur. » « Bien, bon, non, chier, t'es tout sérieux? » « Oui, oui, je suis né ici, t'es... » « Monique! » « Monique, viens voir ça! » « Viens voir le noyéro. » « Le noyéro parle comme nous autres. » « Qu'est-ce que voyons? » « Monique arrive. » « Qu'est-ce qu'il y a? » « Qu'est-ce qu'il y a, Marcel? » « Gans, gans, ça, parle-y. » « Parle à ma femme. » « Excuse-moi. » « Bon, bonjour, madame. » « Comment ça va, là? » « Ça va-tu bien? » « Tabarnak, tu parles comme nous autres, toi! » « Marcel, c'est débile! » « Oui, oui, c'est... » « C'est débile, désolé. » « Ça, c'est la lumière rouge. » « Je pense qu'il faut que j'arrête. » « Be way! » « Excuse-moi. » « Stressé. » « Oui! » « Fait que c'était pas si pire, ouvrir, finalement? » « C'était pas si pire. » « C'était pas si pire. » « J'étais stressé, mais là, après ça... » « Plus que ça allait, plus que je me déstressais. » « Puis pourquoi V-way? » « Parce que mon nom, c'est Vlad, Vladimir. » « Mais Vladimir, appelez-moi pas ça, là. » « Tantôt, j'étais à Vladimir, j'étais comme... » « C'est mon père, quand il est en crise, qui m'appelle Vladimir. » « C'est Vlad, j'aime mieux. » « Mais V-way, c'est V pour... » « Je sais comment l'épeler, c'est pas sa question. » « Non, 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 mais... » « Non, non, attends une minute. » « V-way, c'est pour la façon de V. » « Vlad, my way. » « V-way. » « OK, puis... » « Combien d'albums de rap t'as sortis qu'on n'a pas écouté? » « Pour de vrai, là, c'est drôle, tu te dis, mais j'étais un ancien chanteur. » « J'étais à Miami, j'ai tourné des vidéoclips, pour de vrai. » « OK, attends, attends, attends. » « Là, si je marque V-way, je trouve des shit sur YouTube. » « Non, non, pas sur V-way. » « J'avais un autre nom, mais... » « C'était quoi, c'était quoi? » « Oh, oui, en vrai, c'est ça, là! » « Oh, oui, 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 oui! » « V-way, oui, oui! » « On va te dire ça en privé, là. » « Là, je fais des jokes, mais qu'est-ce que tu parles? » « Non, non, non. » « Moi, j'imagine tellement le vidéoclip en Spider, là. » « Oh, man. » « Mais je suis sûr qu'on a des gens... » « Donner rapper, c'est quoi? » « Non, mais t'as dit que tu chantais. » « T'as dit que tu chantais, mais... » « Moi, je faisais du R&B, je faisais pas du rap. » Je suis sûr qu'on a des gens, en ce moment, dans le chat, qui sont super bons que le chef de reconnaissance faciale sont capable de prendre un screenshot de ce qui se passe en ce moment et nous envoyer le lien. Je vous garantis, j'enlève tout de suite après. Ah, mais, hé, bravo, viewé, pour vrai, je vais être 100% honnête, vers 2 minutes 18, après, j'ai regardé Charles, je vais être comme, hé, on pourrait le gagner, genre. 100%. Et j'aime le commentaire, tu as dit après, de plus ça allait, plus j'avais du fun, plus je suis en contrôle, parce que la joke d'après, tu as tout pété, genre, je suis comme, oh, OK, c'est bon. Genre, pour vrai, tu as commencé avec la queue entre les deux jambes, un petit peu. Ah, je restais sauf. Ben oui, c'est normal. Mais genre, mettons, à un moment donné, j'ai noté 39 secondes, toujours pas si drôle, genre, tu sais, fait que c'est comme... Mais c'est vrai! Puis là où tu as commencé, c'est quand tu fais ta joke à 1 minute 9, désolé, man, je suis neurodivergent. Genre, tu as dit, moi, je déclotche en Chris, en Keb, là, moi, je suis comme, là, c'est parti. Là, c'est ça, ça. Fait que tu sais, si tu peux me mettre ça plus tôt, puis te débarrasser un peu de ce qu'il y a au début, je vais être avec toi et tout le long, genre. C'est vraiment ça, en fait. Parce qu'un coup que t'es parti, puis t'as du fun, j'étais comme, yo, ce gars-là, c'est sa maison, il sait, il est super bien, là, ton jeu avec l'acteur de sa blonde, viens voir, et comme, tu sais, puis tout ça, j'étais comme, mon Dieu, qu'il est bon, genre, tu sais, mais ça, je le veux plus vite, parce que si ta première minute, tu fais, moi, dans la salle, dans un open mic, je fais, il est pas bon. Puis tu nous perds, genre, c'est vraiment juste ça, mon seul point négatif, là, tu sais. Merci. Je vais aller sur le même point que Jérémy, plus vite dans ton premier gag, tu l'as dit par la suite, t'as dit, ah, ouvrir, ouvrir. Moi, c'est ça qui m'a déstabilisé, plus c'est d'ouvrir, ça va. Le fait d'ouvrir, sure, mais la salle était réchauffée, ils ont été quand même semi-drôles avant. En fait, c'est ton manque dedans qui nous a aidés. C'est ça, mais j'ai fait ça, je fais ça pour vous autres, gars. Mais c'est ça, plus vite dans ton premier gag, enlève tout ça, va straight up, parce que dès que tu faisais des act-out, dès que tu faisais des personnages, tu faisais des act-out, t'étais vraiment fort, puis tu punchais. Peut-être préciser ton point de vue plus tôt aussi. Fait que punche plus vite, précise plus vite, puis sinon, t'as vraiment du bon potentiel. Parce que des personnes racisées qui font des jokes sur le fait que, genre, ils parlent en quêbre, puis qu'ils sont nés ici et tout, on en a vu beaucoup, là, de tout ça. Fait que c'est comme, moi, je veux voir la sauce V-Way, comment toi, tu le fais. Ça sonnera comme une autre sauce. Oui! La sauce V-Way! Pour vrai! Bollway, V-Way, t'es le prochain porte-parole. Si la vidéo, il revient aussi. Puis, man, juste ton background, là, tu nous dis que tu veux pas en parler, mais ce background-là, t'as fait de la musique à Miami, man. Mais dans la rue, ou genre... Dans quoi? Dans la rue, t'as fait de la musique? Non, 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 j'ai été signé par une maison de production, ceux qui m'ont payé combien? Parle dans ton micro. Non, on va payer une semaine là-bas. Parle dans ton micro. Ah, excusez, oui, oui, non, 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 non. Non, mais j'ai été signé, puis ils m'ont envoyé en Miami, juste, ils tournaient un vidéoclip, mais je l'haïs, le vidéoclip. Fait que je... Dans le fond, ils me faisaient faire des tournes que moi, je voulais pas de temps faire, mais ils me payaient, puis j'étais à Miami, tout, fait que j'ai bien du fun. On va finir dans le savoir. On va le trouver. On va le trouver. Aussi, c'est vraiment chiant ouvrir un show, mais les 10 premières années d'une carrière, c'est quasiment juste ça que tu fais, tu sais. T'ouvres pour des humoristes plus connus avant même qu'un animateur. Quand tu commences, t'es tout le temps le premier à ouvrir des shows quand il y a 5-6 humoristes sur le show, fait qu'il va falloir que tu t'apprennes à délai avec. Puis, étant donné que le bout du Walmart est vraiment bon, t'as pas besoin du bout dans le char qui est un peu la même anecdote. Quelqu'un qui fait comme un noiroui qui parle avec un accent qu'elle. Fait que j'enlèverais, tu sais, comme mettons celui du bout du char, puis t'as un estime au bout pour un bit pour commencer un n'importe quel show puis j'ai confiance en toi. Merci les boys. Bravo. C'est bien, ouais. Et on continue ça avec Yann Simon. Ouais. What's up, le donk show, ça va bien? Il y a une scène, une scène. Écoutez, je m'en viens de parler un petit peu de moi. Je suis un barbier. Puis, je vous le dis tout de suite, la réponse, c'est non. L'idée d'assassiner un enfant complètement random ne m'a jamais traversé l'esprit. Vos crisse d'enfant sur ma chaise, oh, oh, calice. Coupable. Coupable en assiette. J'haïs ça. J'haïs ça, couper les chevaux à des enfants. J'haïs ça. Ça bouge tout le temps. Ça chiale tout le temps. Quand est-ce que ça finit? Ça pue, man. Ouais. C'est poche, man. Ça me rappelle constamment de ma grand-mère en CHSLD, tu sais. C'est poche. C'est poche, man. Je suis barbier. Puis, tout le monde sait que quand t'es barbier, tu ne fais pas que couper des cheveux ou des barbes. On est aussi des confidents. Puis, d'écouter vos problèmes constamment, tout au long de ma journée, ça me procure un petit peu le même plaisir que si je me faisais enculer par un cheval. le punch là-dedans, c'est que ça ne me tente pas tout le temps, tu sais. Puis, je vous le dis avec amour, guys, puis, je veux dire, en tant que barbier, on s'en colle à ce de vos problèmes. Je veux dire, non, mais le monde va mal pour tout le monde. Je veux dire, par exemple, au moment où on se parle en ce moment, il y a Guy Nantel qui est en train de préparer son prochain Vox Pop, là, tu sais. On n'est pas tous à l'abri, là, tu sais. Puis, ma job me gosse à moi aussi, là. Je veux dire, je suis obligé de mentir constamment à des gens qui ont peur de vieillir. Tu ne cales pas tant que ça. Oui, oui, j'enlève juste le gris, tu sais. Ouais, ouais. Hé, pas de stress. Les poils sur les oreilles, ça va devenir en mode, là. Mais qu'il y ait un prochain film sur les gramelins, peut-être, tu sais pas, tu sais. J'ai un petit conseil à vous donner, guys, en tant que barbier, c'est un petit secret, là. Tu sais, quand je vous mets la cape, là, puis que je te demande si c'est trop serré autour du cou, là, pas la peine de dire, oh, non, non, mais si je vais en bleu, tu me réanimeras, tu sais. Oh! Yann Simon, mon punch venait après. Mon punch venait juste après. C'était quoi? C'était, c'est pas avec statut de là que ta femme va revenir, tu sais. All right. Yann, t'as un super bel aplomb sur scène, t'es le fun. On avait le goût de t'écouter, mais ça a commencé comme trop évé. Ouais, OK. Ouais. Moi, j'adore l'humour noir, mais l'humour noir, c'est comme l'humour la plus, quand je veux dire, difficile à faire passer. OK. Fait que quand tu dis des grosses affaires rough comme étrangler un enfant, il faut que tu le dises quasiment avec amour, tu sais. Non, mais pour de vrai, si tu dis quelque chose d'évier de le dire avec un ton joyeux, ça rend l'affaire plus drôle. Là, j'ai senti vraiment ta haine. Bien, c'est vrai, c'est une vraie haine, tu sais. Je comprends. Puis t'avais des angles intéressants que j'aurais plus exploités comme sur le fait que c'est vrai que le monde te considère comme un psychologue, mais t'as même pas un DEP, là. En effet. Je l'ai dit comme un statement, mais c'était juste une question. Non, mais c'est drôle, mais c'est pas un DEP, c'est un cours privé, c'est plus riche, genre. Non, mais moi, je veux le savoir, ça. Tu sais, c'est quoi la vie? Moi, je veux le savoir, ça. Tu dois avoir entendu des shit, là, genre. C'est ça. Moi, j'étais prêt pour ça. Puis tu as fait, hé, ça, ça arrive, t'as ouvert ce porte-là, puis t'es jamais allé puis t'as passé sur ton truc. C'est comme, ah, man, j'aurais voulu. C'est un numéro que j'ai essayé de shorter le plus pour comme puncher le plus vite possible. C'était un cinq minutes, un peu moins. C'est quoi l'affaire la plus deep qu'un client t'a demandé? Oh, OK. Ben, dis, j'ai déjà eu une personne schizophrène en crise sur ma chaise. OK. Crise? Oui. Tu as-tu chargé plusieurs coupes pour chaque personnalité? Yo. Yo, Cris, oui, tabarnak, qu'est-ce que tu as besoin d'argent? Non, mais ça a commencé la coupe de cheveux, le gars est arrivé, il s'est mendoté les mains. Puis là, j'ai fait comme, all right, on va couper les cheveux. Mais ça, man, contre nous ça, genre... Mais j'allais le faire! Ah oui, mais... Mais sérieux, Yann, ta première joke, elle a comme pas marché, c'est ton wording. Tu sais, moi, assassiné des enfants, machin, puis j'étais comme, hein, aussi, quoi? Puis après ça, il faut que tu nous dises, j'ai vos enfants, je suis comme, ah, moi, je suis dans Sweeney Todd, je cherchais, je comprenais pas. Fait que juste, c'est sûr que quand ta première joke, tu t'en fasses, je jouais pas bien wordé, tu parles qu'une strike, là, tu sais. Puis après ça, tu vois, toute ta joke de CHSLD, t'as eu un... Parce que... On te trouve pas encore assez sympathique, tu nous as pas achetés encore, rendus là, tu sais. Puis c'est ça qu'il disait, quand tu fais l'humour un peu trash, faut vraiment qu'on catch qu'on est avec toi, on t'aime bien, puis t'as le look d'un gars qui est un barbier, il y a des jokes à faire au début, une ou deux jokes de genre, ta barbe ou whatever, puis t'as fait comme, l'affaire de Calvici, c'était parfait. Après ça, passe sur c'est quoi la vie d'un barbier, je veux savoir, mais ta meilleure prémisse qui est plus tôt, je vais revenir à ça souvent, plus tôt, j'haïs ça, couper les cheveux, pardon, pourquoi t'haïs ça, plus vite, plus vite, puis la comparaison avec ta grand-mère en CHSLD, perfect, parlant de coupure, right away. Thanks. Donc je pense que c'est une question de rythme, c'est une question de rythme. C'est la combien de choses que t'as dans le corps? Ça fait 2 millions. Non, c'est pas, ça fait... Non, c'est genre, mon douzième, là. Ça va bien, ça va bien, là. Non, non, mais c'est ça, oui, oui, non, pour vrai, oui. Oui, oui. Non, non, c'est vraiment juste un choix de pacing puis d'affiner les trucs, mais pour vrai, non, non, ça marche, ça marche, ça marche full. Oh, oui, 100%, ça passe bien. C'est une question de rythme. Réfléchis à ton rythme. Oui, oui. Réfléchis à qu'est-ce tu veux faire comme rythme parce que t'étais un peu éparpillé par rapport à ça. Oui, oui. C'est vraiment juste une question d'expérience puis une question de réflexion entre les shows. Oui. Entre tes 2 millions, tu sais, ton 2 millions, unième, là. Oui, oui. Entre les deux. Fait que juste, réfléchis-y. C'est comme métier, vraiment, souvent, des fois, on va mettre les cheveux en quatre, là. God, yes! Bien, bel job, puis même pour 12 shows, t'es vraiment bon, continuellement. Thanks, guys. Comme un cheveu, ça se soupe. Et on continue ça avec Jérémy Jacob. Jérémy Jacob. Salut. Content, content de vous voir. Tout ce que j'ai pour vous, c'est le stand-up dont vous êtes les héros. Je vais vous lire une couple de mots et celui qui vous parlera le plus, je vais vous demander de crier si quelqu'un s'est interpellé. Scutigère? Zoulou? Bambou? Ficello? Ficello? Tout le monde est familier avec cette collation divine? J'en déduis que oui. C'est une histoire rough, c'est pas facile. quand j'étais en troisième année, je suis tombé dans l'enfer des ficello. Puis, tu sais, au début, c'était cute, c'était juste à la récré avec les amis, tu sais. Mais, à un moment donné, c'est parce que, rendu à la maison, commence à piger dans le frigo, pognes 3-4, ficello. Après ça, ma mère, elle a dit, « Hey, j'ai aimé, c'est toi qui manges des ficello, c'est parce que ça, c'est pour les collations. » Non, non, le mensonge. Ça commence demain. On met à nos proches, puis là, puis là, la spirale, elle continue, ça devient plus dark. À un moment donné, pendant les cours, ce qui arrive, c'est qu'on pense que c'est juste la substance laitière modifiée, mais c'était pas facile la troisième année. J'étais un petit péteux. J'étais un petit péteux. Fait que là, c'est rendu que ton problème fait mal aux gens autour de toi, tu sais. J'aimerais ça que ce soit une joke, c'est fucking vrai. Fait que quand on est la prof, Yvonne Arquat, salut, Charlotte Yvonne Arquat, elle a dû faire une intervention. Elle m'a dit, « Jérémy, la prochaine fois que tu dois péter, tu me le demandes et je vais te sortir dans le corridor pour que ça ne dérange pas la classe. » Là, j'ai compris que le pouvoir d'envie s'est corrompu et imbécile parce que deux secondes après, moi, j'avais la plus grosse envie de péter au monde. je prends la peine de ne pas juste faire un show, de faire genre, « Hey, j'ai envie de péter. » Non. Je vais en file, j'attends avec le monde qui a des questions. Le monde se dit, « Hey, tu n'as pas ton livre, tu ne veux pas y monter ? » Puis je suis comme, « Non, 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 non. » Puis là, je suis à côté d'elle puis je suis comme, Yvonne, je peux-tu sortir péter ? puis elle est genre, c'est un petit crisse de fin finot, tu sais, il se fout de ma gueule fait que j'ai genre, « Non. » Cette femme-là ne comprend pas le concept de balance du pouvoir. Moi, si je veux, je lève une fesse, je scrape ta classe. C'est terminé. Qu'est-ce que tu penses, j'ai fait pur terrorisme. Je suis genre, « Fine, bitch. » Je suis retourné m'asseoir à ma chaise puis j'étais genre, « C'est terminé, ce cours-là. C'est fini. » Puis mes pets avaient cette capacité qui défie la science. J'ai un ami en biologie moléculaire qui m'en parlait plus tard puis qui était comme, « C'est pas supposé se promener, un pet. » Normalement, c'est dans l'air, ça s'en va. Fait qu'il y a une partie aussi, « Est-ce que c'est psychosomatique, tu sais ? » Jérémie Jacob. On t'a laissé aller jusqu'à 3 minutes 40 puis on aurait continué, je pense. C'était le fun. Je voulais savoir comment ça finissait, cette pet-là. Ça a continué plus que je pensais, fait que j'improvisais. T'improvisais ? J'ai réalisé récemment que j'avais une réunion d'écriture avec un chum puis il m'a dit, « Tu, la fouche, t'es vu le plus drôle, t'avais 6 mots d'écrit sur un papier. T'as juste fait 17 minutes puis le monde pleurait de rire. » Ça, ça prend la fois que tu le fais, ça ? Deuxième fois que je l'improvise puis que j'ai juste le mot « ficello » pour partir avec, mettons. Wow. J'adore que ta joke de pet est comme un vrai pet, on ne sait pas quand ça va finir. On est juste là. On attend. Il a pu. C'est un peu de la merde. Pour vrai, ton début, ton début, t'es vraiment fort. T'es rentré. On était curieux. On ne savait pas où t'en allais, mais t'en allais quelque part. T'avais clairement des mots que les gens n'avaient pas choisi. Tu savais que t'en allais sur « ficello ». Non, non, non. Chocke. Fuck up. C'est un peu fouille, mais moi, ce que tu gères, je suis intrigué. Moussi, je t'aurais dit, c'est Zoulou, man. Zoulou. Vas-y. On ira un moment donné, c'est Zoulou. On parle du monde pas loin de Château-Gay, là? Oui. Ah, merde, je veux que t'en parle. Est-ce que vous êtes au courant c'est quoi, les Zoulous? Oh, shit. OK. C'est un peuple qui habite pas loin. Non, 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 non. Je peux te suivre. Je peux te suivre. Donne-moi 15 secondes. OK, vas-y. Dans le bout de Duntingdon, dans le bout de Montpatelin, il y a une particularité génétique. Et là, c'est à 45 minutes de Montréal, mais Christ arrive, puis là, quand tu tombes sur cette particularité génétique-là qui vient de... Il y a très longtemps, c'était un problème de cosanguinité. C'était un problème de cosanguinité. Quand tu vois des gens comme ça, ben, t'entends quand même... Non, 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 non. Puis, dans le fond, c'est terrible. C'est une tragédie. C'est juste, c'est des gens qui n'ont pas la même production de mélanine que nous, fait qu'ils n'ont pas de poils, de cheveux, de sourcils, de cils, pas d'ongles. C'est comme des vols de mort. Moins un peu. Oui, 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 oui. Fucking vol le mort. Oui, oui, oui. Vraiment, allez googler ça. Elle dit qu'il y a 10 bouts. Zoulou. Zoulou. Fait que Charles Pellerin, c'est un zoulou. Un peu. Un peu. C'était niché, c'était niché. C'était niché. Moi, je veux que tu fasses attention parce que l'impro, c'est un super moyen pour être créatif, mais ça va toujours donner des numéros qui est des 8.5 sur 10 maximum. Si tu vas arriver un jour à des 10 sur 10, il va falloir que tu retravailles les mêmes affaires. C'est ça. Mon but, ça serait d'improviser, me filmer, pogner ce qui a marché le plus, mais je pense que ça va être ma méthode d'écriture plus que m'asseoir d'un café puis faire... Chris, c'est pas drôle, je viens de faire une chronique de Radio-Can, on est genre... Mais la preuve par rapport à ça, parce que ton numéro sur les ficellos était amazing. OK? Ah oui, pour vrai. Tu ne pouvais pas le suivre, surtout pas avec de l'impro. Pas avec quelque chose de pas pré-planifié, tu ne pouvais pas suivre ça parce que ça avait été le mensonge, j'ai brisé, genre. C'est malade puis on a le même processus créateur. Moi, je me book un 60 minutes quelque part puis je riff avec le public pendant une heure puis après ça, je repars de là puis je fais OK, ça, c'est un bit popé. Moi aussi, j'aime ça, ce danger-là, mais sauf que être toi avec ton wit sur scène ne suffira pas toujours. Imagine si tu as du stock qui torche puis qu'en plus, tu es capable de sortir un chapeau de ton cul, c'est magique. Mais moi, je me demande si ça n'avait pas marché s'il n'avait pas été aussi beau et charismatique. Mais ça fait... C'est 80 % de la job, la drive, tu sais, genre. Non, mais on parle pas de la drive, c'est un gars-là, il y a l'ordre, je t'arrête à écouter parler de n'importe quoi. Tu connais pas la théorie des bébélettes? Hein? Tu connais pas la théorie des bébélettes? Non. T'en as mangé combien? C'est ce qui sera plus fort, mais... Apparemment, les bébés, dès le berceau, ils ont de l'attention parce que c'est des petites bébêtes cute puis le monde vont vers eux puis des fois, il y a des bébélettes, Chris le monde, ils vont pas vers eux. Puis instinctivement, à un moment donné, le bébé, il fait une face de cul puis là, il y a des adultes, ils font genre... Et il y a des bébélettes qui vont instinctivement développer un genre de sens de l'humour très primaire. Ils commencent à faire des Jim Carrey, genre des... Dès qu'ils sont nés, parce que c'est les mêmes qui ont de l'attention puis de l'affection. Fait comme... Il est reparti les yeux là, c'est... As-tu dit bébélette dans le début? J'étais un bébélette quand j'étais kid aussi, j'étais lettre à chier. Mais j'adore ton concept de... Vous me le dites, arrêtez-moi, je vais en dire un mot puis je pars là-dessus. Genre, book-toi une salle, fais ça pendant une heure, man. C'est du génie, là. Fais ça, là. Fais ça. T'as vraiment un bon connexion, déjà. Fait que juste keep it up, man. Puis c'était vraiment bon. Puis ce serait le fun que tu le fasses pour de vrai qu'après ça, toutes tes bits t'es connaît puis tu fais comme choisissez un bit. J'aime ça l'idée d'en faire des rôles puis tu fais OK, ça va être ça. Puis OK. Moi, je vais être dans la salle. C'est cool. Moi, j'aime ça. Jérémy Jacob! On vous dérange en plein milieu d'épisodes pour vous dire... Vous suivez le gong-show, vous aimez l'humour. Est-ce que vous faites de l'humour? Ça se peut que vous vouliez en faire, que vous n'en avez jamais fait. Si vous voulez mettre dans votre profil Facebook « Étudie à l'École nationale de l'humour pour des vraies raisons sans se faire juger par toutes les autres personnes du milieu qui se disent « Ben non, t'as juste fait un cours du soir si c'est d'épais. » C'est le temps de t'inscrire à l'École nationale de l'humour! T'as jusqu'au 26 avril pour envoyer ta candidature. Ils prennent entre 12 et 14 personnes pour le programme Maurice. Le programme auteur, je pense que c'est aux alentours. 8-10 environ. Il y a un programme scénariste pour les sitcoms qui existe maintenant. Moi, je suis content de mon expérience à l'école. Toi, Anthony? Moi, j'ai adoré. Je ne serais pas ici sans ça. Il y a une affaire qui m'a déçu, c'est qu'on n'avait pas Chuck Thompson comme prof de podcast. Vous êtes gentil, mais qu'est-ce que t'as contre les cours du soir? Je n'ai rien contre les cours du soir. Je les ai faits. Tu les as faites. C'est des super bons cours. C'est le monde qui dit « Je suis finissant de l'école de l'île 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 de l'île. » Français? Le cours du français est le meilleur cours du français. Il est vraiment cool. Mais sincèrement, c'est une super belle expérience. Il n'y a pas juste que vous voulez faire du stand-up. Il y a plein de monde qui a dans le plein milieu qui ont fait de l'école un seul mot autant en pub qu'en télé qu'en radio qu'en... En fait, tout ce que tu dois être drôle, c'est-à-dire, ils sont partout les colliers, ça. Ben, c'est ça. Fait que jusqu'au 26 avril, tu peux aller t'inscrire. Faut que tu envoies un vidéo. Fait que t'as un peu de temps. Il te reste un peu de temps pour faire ça. Et on continue ça avec Marianne Rondeau! J'ai consulté une psy récemment. Faites pas ça. Ça coûte cher et tout ce que ça m'a donné, c'est un diagnostic. Mon diagnostic, c'est le fantasme d'exclusivité. Ça, le fantasme d'exclusivité, c'est comme quand tu veux attacher ton chum au lit, mais pas pour faire du BDSM. Non, juste pour pas qu'il s'en aille. J'ai fait des recherches sur le fantasme d'exclusivité, mais il faut croire que c'est tellement exclusif que j'ai rien trouvé ni sur Google. ni à la bibliothèque, ni dans ton message de son téléphone. M'a expliqué que c'était une affaire de dépendance affective, ça. Saviez-vous, vous autres, que la dépendance affective, c'est une affaire qui part pas? T'es poigné avec ça toute ta vie, comme ta grosse faclette. mais pas toi dans le sens toi, toi dans le sens nous, mais capote pas avec ça. La dépendance affective, c'est comme nos facelettes, c'est pas de notre faute, ça vient de nos parents. Pis nos parents, quand on les questionne sur la provenance de notre homo d'enfance, c'est pas de leur faute non plus. Moi, dans mon temps, c'était de même pis je suis pas mort. Non? T'aurais peut-être dû, par exemple, t'sais. Comme, il y a des affaires dans la vie que je comprendrais jamais, t'sais. Il y a des gens dans la vie que leur trip, c'est les tripes à trois. Moi? Mon trip, c'est d'être moi, mon chum, pis aucune troisième personne dans un rayon de 200 kilomètres. La première fois que j'ai rencontré ma psy, elle trouvait que je m'identifiais beaucoup par mon chum. T'sais, j'étais arrivée, je suis rentrée dans son bureau, j'ai dit, allô, moi, c'est la blonde de Alex qui est présentement dans la rangée du canage chez Maxi. Comme, mon chum, il peut y aller dehors, là, mais avec son collier électrique. Hier, mon chum m'a laissé c'est pas drôle, là. C'est pour ça que je suis en avant de vous autres pis que je vous parle et c'est à soi. Ça va mieux depuis que j'en parle avec du recul pis une plainte pour harcèlement. mais j'ai compris des affaires, t'sais, dans la vie, t'as pas besoin de Alex. T'as juste besoin d'un chum. Pis vous autres non plus, vous avez pas besoin de Alex. j'aurais tellement aimé ça qu'il soit là à soir, t'sais, qu'il me regarde pis qu'il soit fier de moi, là, de voir que j'ai grandi depuis hier. Si seulement, il était capable tout seul de sortir de sa cage. Marianne Rondeau! Marianne Rondeau! Ah, man! T'sais, des fois, on dit qu'une fille a les crazy eyes, mais t'as comme la crazy face. Au complet. T'as l'air d'une crise de folle. Merci. On va le prendre positivement. C'est que tu te rapproches et ton personnage de scène. Dis-moi que c'est un personnage de scène. Oui. On dirait que t'es crazy eyes, il commence du début de ta tête en arrière. Pis ça fucking lance. C'était parfait. Oh, man. La prémisse, déjà, ta prémisse, c'était drôle. Première joke. Première joke, mais même pas juste la première joke. La prémisse était intéressante et fucking drôle. Le point, j'étais encore plus drôle, t'étais lancé dedans, t'as pas raté, t'as roulé. Pis ce qui nous soutenait, c'était justement les yeux, le visage. Tu soutenais, tes émotions, t'allais de positif à négatif à positif, mais juste le contraste entre le négatif pis ton attitude un peu enfantine, c'était fucking great. Pour vrai, ce qu'on a dit aux autres dans le début de la soirée, de comme, commence fort, ça c'est le meilleur exemple qu'on pouvait pas avoir. C'est comme, t'as commencé, t'as pogné la balle, t'as sorti du stade, en fait comme, ah, we're in for a ride for trois minutes. C'est incroyable. Merci. Marianne, on se connaît parce que t'es mon élève à l'école de l'humour. Exactement. C'était drôle en tabarnak. Mais ce que j'aimerais dire que les gens savent peut-être pas, c'est que t'es dans le programme auteur. Exact. Toi, t'es smart parce que t'as outsmart le NH, t'as pas besoin de payer le programme plus cher d'humoriste. Tu peux faire de la scène demain. C'est ça. T'es bonne. Bravo. Merci. C'est incroyable. Great job. À deux minutes trente, ta twist de mon chum me laissait dans le pacing. T'sais, je suis comme, le timing, tout, c'est quasiment flawless ton affaire. Bravo. Pour de vrai, j'ai des points négatifs. Je sais, on le sait. Moi, j'ai pas de points négatifs. Vas-y, Jean. Par contre, je trouve que vu que ton passage de scène avait l'air très proche de toi, il y a une couple de gags qui m'ont fait décrocher, comme collier électrique sur ton chum, la cage. Ça, je trouvais que c'était trop exagéré. Là, on est comme, OK, si toi, on n'est pas vrai, ce petit bout-là, il n'est pas vrai. Je te dirais, il y a une couple d'exagération que je dimerais. J'ai peur quand tu m'en regardes dans les yeux, c'est vraiment bizarre. La cage est grande. Wow. Mais, Mariel, à part les cours comme auteur, combien de spectacles as-tu fait? C'est mon deuxième. Ça a pas de knack. Bravo. Qu'est-ce qui est vrai dans l'histoire? Es-tu vraiment indépendante affective? As-tu un chum qui s'appelle Alex? T'es-tu encore avec? Mon chum ne s'appelle pas Alex. Il est où en ce moment? Il est où en ce soir? Il regarde le live de chez Dieu, enfermé. De loin. Mais oui, autrefois, mais ça, c'était une histoire. Mais là, ça va mieux. Puis là, j'en parle pour me défaire. T'es-tu sûre des médicaments? Non, je devrais. C'est sûr qu'on me dit. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a des choses que si c'est trop loin, on y croit moins. Tu peux soigner cette route-là de ne pas le faire ou de le faire over, de le faire encore plus. C'est comme un bel feu, mettons, sur le passage de scène, on sait que c'est over, exagéré. Il crie dans le micro, on sait que c'est pas vraiment lui dans la vraie vie. Tandis que toi, la vérité, on y croyait. C'est pour ça que je suis comme, ah, va attention. Soit tu joues encore plus folle puis tu peux te permettre ces exagérations-là, soit tu dimes les jokes. C'est un ou l'autre. Je pense que c'est ça que JC avait dit. Bravo de pouvoir parler d'un sujet quand même assez dit puis d'en rire puis de mettre une lumière dessus. Great job. Mais la seule affaire pour moi qui a un peu moins fonctionné, c'est le bout où tu as dit que le dos avait une face LED parce que ça va, c'est correct. qu'est-ce que c'est... Il est pas un bonhomme, moi, je trouve. La moustache et tout, ça va, ça se fait, mais c'est juste... T'as un peu moins marché. On peut-tu zoomer sur lui? C'est bon, ça m'en occupe. Ça m'en occupe, ok, parfait. Poisson. Je voulais pas prendre la même victime que le barbier a pris, tu sais. J'ai changé. Mais tu sais, comme ça, ça a un peu moins marché, mais tout de suite, après, tu vois, t'aurais dû, par exemple, ta joke de l'autre aurait pu mourir, tu sais, t'as quand même souhaité hypothétique, fait qu'on a moins d'empathie, tu sais. Peut-être que... Il y a ça aussi dans comment t'interagis avec les gens, des fois, de roast du monde pour aucune raison, ça sert pas tout le temps, mais, tu sais, pour vrai, moi, je suis vraiment impressionné par la présence, le timing, les crazy eyes. Je pense même que ton humeur aqueuse est poison, tu sais. Même dans le visage, dans le texte, tout allait de lourd à léger. Lourd à léger, c'est ça qui rendait le lourd très tolérable, puis le léger, le fun, puis que tu vacillais entre les deux avec un métronome très précis. Bravo. Merci. Marianne Rondeau. Et on continue ça avec Frédéric Bélanger. Yeah. Salut, salut, ça va? Ouais. Moi, je buzz fort en tabarnoche en ce moment. Ça fait partie de mon processus créatif. Je me suis rendu compte que pour être créatif, ça me prend beaucoup d'énergie puis beaucoup de stimulation. Quand je fais quelque chose de créatif, comme en ce moment, je m'insère un vibrateur électrique dans le cul. Je viens de mettre des nouvelles batteries. Je vais me faire en tabarnoche en ce moment. Ça buzz. Ah! Ah! Ça fait que la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le médecin. Ouais, je vais me faire examiner la prostate. Ouais, je suis un peu nerveux, mais j'ai trouvé de la bonne musique romantique puis des chandelles parfumées. puis moi, vous avouez que ça fait depuis que j'étais adolescent que je n'ai pas aussi hâte de me masturber. Ben là, j'assume qu'il sait comment stimuler une prostate puis il doit y avoir amplement de lubrifiant. Ça fait qu'on va avoir un good time, là. J'ai l'intention de le payer pour qu'il me regarde direct dans les yeux quand je viens. Je veux qu'il se sente aussi profané que moi. Comme ça, là, après ça, ni un ni l'autre, on ne reparlera plus jamais de notre petite rencontre. Là, j'ai traumatisé les petits jeunes. Vous avez quel âge, vous autres? 18 ans! C'est adorable. J'en ai 49. Avant que tu n'aisses, j'étais déjà responsable pour deux avortements. C'est ma petite contribution au problème de la surpopulation. Vous êtes les bienvenus. Oui, écoute, avant que tu n'aisses, là, j'étais venu dans tellement de Kleenex puis de morceaux de papier de toilette, j'aurais pu faire trois éléphants grandeurs nature en papier mâché. les bonbons dans ces piñatas-là, ils auraient peut-être été un peu dégueulasses, mais moi, je les mangerais pareil. Non, vous avez l'air adorables. Je suis sûr que vous êtes super cool. Génération Z, moi, je vous adore. Bien, vous autres, vous allez l'air bien cool, mais je vais vous avouer que bien souvent, quand je raconte du monde de votre âge, je regrette vraiment de ne pas avoir tiqué plus de Mitchum dans les couilles quand on était jeunes. à vous autres de rire, là. C'était... Les premières 55 secondes, ça n'a pas levé. Après ça, tu as eu une bonne minute. Puis après ça, j'étais comme... J'ai l'impression de voir un vendeur de chez Bruyne Martineau qui se tient dans un club échangiste côté des Joltes. C'est drôle de me faire juger par un gars qui a de l'air de vivre dans le sous-sol de ses parents. Ça n'a pas ri, hein? Non, OK. Non, mais Fred, il y avait vraiment... Pour de vrai, il y avait vraiment des affaires le fun. Tu sais, comme on dit, le début, à 29 secondes, tu as fait un... Ah! Le soupir de calice, ça ne va pas comme je pensais. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis à partir du moment où tu es allé dans quelque chose qui est un peu plus intime, on se regarde dans les yeux quand on vient profaner. Profaner, c'était vraiment excellent. Parce que, on en a vu des numéros de prostate, mais là, ça, je n'avais jamais entendu ces jokes-là de numéros de prostate. Là, j'étais comme, OK, ça, c'est Fred. Tu vois? J'avais du fun à toute cette affaire-là. Quand tu as dit, genre, on profane moi ça, les deux, on va pouvoir en reparler ou je ne sais pas trop quoi. J'étais comme, ça, je ne l'ai pas vu, ça, c'était le fun. Ça, c'était ton chunk que je trouvais que, OK, cool. Là, j'étais avec lui. Puis après ça, tu vois, tu reperdais un peu le public avec les autres jokes. Tu sais, comme ça allait bien les deux avortements, mais là, le bout de manger des Kleenex plein de dèche. Tu sais que tu mangerais toi-même ta propre piñata de sperme? C'est comme, ça allait un peu trop loin. Les bonbons dans ces piñatas-là seraient dégueulasses, mais moi, je les mangerais pareil. Oui, moi, j'ai pensé que tu mangeais des Kleenex plein de dèche, mais... Mon point, tu comprends-tu? Mais t'avais un vrai bon chunk, pour de vrai, après une minute à peu près. Tu sais, fait que je suis comme, OK, ça se peut un peu. Puis t'as une vibe Willem Dafoe. Je sais pas si tu sais de qui je parle. Oui. Mais comme, je dis ça très gentiment. Il y a des fans. Il y a des fans de Willem Dafoe. Oui, t'as quelque chose d'inquiétant, mais charismatique, genre, que je trouve le fun. C'est quoi ton background dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme job? Je suis traducteur. Traducteur? Oui. Mais il y a Google maintenant. Oui. Heureusement, ils sont pas encore assez bons pour me remplacer. Tu sais, tu es français-anglais ou tu fais d'autres langues? Les deux. français-anglais, anglais-français. J'avais comme... Généralement, tu fais avec un sens. J'aime tout ça. Je pense que ce que Jérémy disait aussi par rapport à un numéro de prostate, c'est qu'on en a vu beaucoup. Oui. Fait que pour les numéros de prostate, c'est important de creuser vraiment plus creux. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi, par rapport à l'inégal. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose, mais c'est pas encore... Le diamant est pas encore poli. Il y a une belle folie qui est fun quand même. Oui. Le diamant est pas encore poli puis c'était... Ça fait comme un show que tu fais? On se regardait puis c'était vraiment gong, no gong. C'était toujours comme... Non, on gagne pas. Non, non, non... Donny le bénéfice du doute, ça c'était bon. Il y a quelque chose qui chênait. Out of nowhere, mais pas tout le long. Ça popait souvent. Mais... Rien de tu fais... Ouais, fais d'autres choses. Non, ça se peut. Les moments où tu l'avais, tu l'avais bien. C'est très brut. Je pense que c'est le cas souvent avec le gang-show. Il y a des humoristes qui sont encore très bruts, mais tu as énormément de potentiel. Oui, oui, oui. Tu as l'air d'aller passer des auditions en théâtre en ce moment. Bien, en noir, comme ça. C'est pas vrai. Ou travailler au Starbucks, un des deux. Tu sais, tu as le look. J'ai lâché le théâtre, ça vaut pas mal. Tu en as-tu déjà fait? À Hollywood, oui, oui. C'est vrai? C'était lui le coup de Miami. C'est lui, Willem Dafoe. C'est lui, Willem Dafoe. Tu as le théâtre à Hollywood. J'ai passé 27 ans à Californie, oui. Je suis dans l'union des artistes de Hollywood. Hein? T'es actrice? Y'a-tu des chutes qu'on a peut-être vues quelque part? Non, j'ai fait une couple de caméos. J'ai fait le Martin Short Show. Oui? J'ai un petit caméo où je jouais à un gars bisexuel. Je suis comme, « What? » Puis là... Il l'avait bien, il l'avait bien. Ah, je le crois, je le crois. Je le crois. J'étais sur le « Working », l'émission de Fred Savage. C'est-à-dire qu'après son boss, il est de la chirurgie plastique. C'est dur à croire, c'était il y a longtemps. J'étais cute quand j'étais jeune. C'est-à-dire qu'après son boss, il est de la chirurgie plastique, il a enlevé la serviette de sur sa face, puis là, c'était moi. Puis j'étais comme, « Whatever you say, Pizer, à Fred Savage. » Malade! Est-ce que t'as été sur l'île d'Epstein? Non. T'es pas un vrai gars d'Hollywood. C'est la vraie question à poser. Oh, wow. Frédéric Mélenchon, tout le monde. Et on finit ça avec un Joshua Shapiro! Je suis un de mes Juifs, un de mes Italiens, mais dans la vie, je ne suis jamais comme les deux à la même temps. C'est une ou l'autre. J'ai trouvé que quand je fume du weed, je suis Juif. Quand je bois d'alcool, je suis Italien. Quand je fume du weed, je vais en public, j'ai un peu d'anxiété, tu sais, je suis comme peur de contracter le COVID. Quand je suis ençu en public, je dis à tout le monde que le vaccin te rend gay. Quand je suis là au bar, je suis en train de boire, tu sais, j'ai du fun, je tipe tout le monde 50%. Je mets cash dans les mains de tout le monde, même s'ils ne travaillent pas là. OK? Le prochain matin, j'ai un gueule de bois, j'ai besoin d'un puff de mon banque pour comme me sauver, tu sais. Je prends le puff et je te jure, c'est comme un loup-garou dans la pleine lune. Mais au lieu de transformer en un loup, je transforme dans un esti de juif. Je prends mon puff, c'est comme... Je vais pour manger un brunch, je reçois le bill, je tipe 14%. Personne ne va savoir, mais 7-1%, je peux le sauver pour mon futur. J'aime quand les gens mangent mon cul. La première fois que j'ai fait, je ne savais pas quelle position d'essayer. Donc, j'ai juste fait sur quatre pattes. Et comme, honnêtement, comme je me sentais déconnecté, tu sais. Comme ça se passait là-bas, mais moi, j'étais ici et comme... Je devais regarder de temps en temps comme... Are you okay? J'ai laissé tomber l'idée de le recevoir, mais un fois, j'étais avec quelqu'un et elle me saussait. Et pendant mon souci, elle a juste poussé mes jambes en l'air. Elle a sauté dedans. Maintenant, ça, c'est mon position. OK? C'est le meilleur. OK? Quand j'ai fait à quatre pattes, j'ai fucké la position. Quand tu fais à quatre pattes, ouais, quelqu'un te mange, mais pendant qu'elle mange, elle doit te crosser aussi. Il y a un nom pour la position, c'est le trombone rouille. Ah! Ah! Mon position, c'est avec les jambes dans l'air. C'est vraiment nice. Honnêtement, je me sens comme une duchesse. C'est tellement nice. Joshua Shapiro! What up? Moi, c'est que... Je trouvais que ton numéro était gâtissé parce que c'est dangereux de tomber du tabouret. J'ai déjà tombé, man. Oh my God! Bro! J'ai tombé, j'ai pris tous les curtains en bas, c'était tout cassé, mais j'avais le mic sur mon bouche et j'ai fini le bête. Wow! J'avais vraiment une commotion pour comme trois semaines. C'était cool. Est-ce que c'est pour ça que tu switches en français pour avoir des assurances? Ouais! Oh, man. J'étais vraiment nerveux aujourd'hui. C'est le plus nerveux que j'étais pour être ici. Oui? Parce que quand je pète le bit, personne ne rit quand j'ai mes jambes dans l'air, man. C'est un des mauvais feelings sur la scène. Pourquoi? Oh my God! Personne rit, je suis comme... Comme quand... C'est bon, hein? Comme il dit, là, ça rit, ça marchait bien. C'était là, c'était pas. C'est vrai, quand t'es dans des positions compromettantes, pis ça rit pas, c'est long, longtemps. Yeah. Toi, j'ai la face vers l'audience. C'est un awkward sit-up. Oui. Mais genre, mettons, moi, j'ai noté, là, à 1 minute 36, là, ta face à ta joke de manger mon cul, là, le fun, j'ai fait... Ah, le petit tabarnak. Le fun que t'as, j'ai fait, hostie qui est content, là. Il sait. Il sait que ça va bien aller, c'est ton bite, bref, là, t'sais, c'est comme genre... Ah, ouais, j'aime. Attends une minute, ça s'en vient, vous allez me capoter, il va me faire... Mais genre, ça, pendant 1 minute 36, j'aurais aimé ça voir, ce vibe-là, parce qu'avant ça, t'étais... Je fais une joke, je fais une joke. T'étais un peu plus dans ta tête, pis aussitôt que t'es embarqué, là, j'ai fait... Qu'est-ce qui est bon, genre? Comends-tu ce que je veux dire? Je suis comme... Ah, ouais, OK, elle a l'air un peu nerveuse, ça s'en vient, ça s'installe. Mais si t'es tout le temps capable d'avoir ce plaisir contagieux-là from the start... Je sais pas pourquoi je parle en anglais. Du début. C'est parce que c'est un anglais. Ah, ouais. Mais non, mais c'est genre... Ça va... Non, mais c'est juste ça. J'étais comme... Ah, oui! Voilà. Je comprends. Je me trouve quand même rough par rapport à ça, parce qu'il a commencé à vraiment plus killer quand il a commencé à avoir du fun. C'est vrai. Mais c'est 3 minutes, avoir du fun right away, c'est difficile de remplir. Puis avoir du fun right away. Moi, une des plus grosses affaires, c'était ta drive. Ta drive, malgré le fait que t'hésitais pas. T'hésitais pas, malgré le fait que c'est pas ta langue première, right? Moi non plus, anyways. So, le fait que t'hésitais pas, le fait que ta drive était là... Il y a l'air de la version de toi en forme. Ouais, c'est ça. Avec... Ça, c'est les 4 groupes alimentaires canadiens pour tous les temps. Moi, c'est... Parfait. J.C. Surette, J.C. Sucré. Tu commences? I love it. I love it, man. Un beau zut beau. Je vais prendre les conseils de quelqu'un qui fait des jeux de mots comme ça. Great job, man. Je t'ai vu souvent en anglais. T'es fucking fort en anglais. Lâche l'anglais. Viens en français. T'es bon. Hey, hey, book moi, tout le monde. Hey, book me, please. C'est quoi ton Instagram? Plug là. Euh, Joshua Shapiro. Joshua Shapiro. C'est bon, c'est bon. Mais la plus grosse différence avec jouer... Il y a un becquet, le... La plus grosse différence avec jouer... Comment t'as trouvé ça... T'sais, vu que tu joues en anglais tout le temps, comment t'as trouvé ça jouer devant des gens? J.C., je sais pas si vous sache, mais comme dans les derniers... Dans les derniers comme 3-4 semaines, il y avait beaucoup de beef sur la scène anglaise avec comme il n'y a pas d'argent, il n'y a pas des gens qui viennent. Et tout le monde disait qu'en français, c'était meilleur, il y a plus d'argent. Et J.C. était dans les commentaires, il a dit qu'on parle pas. OK? En anglais, ils vous donnent beaucoup de billets de boire. Tu peux sauver beaucoup d'argent. Oui. Tu vois double, t'as l'impression qu'il y a plein de monde dans la salle. Mais j'en... Actually, Josh, c'est pas vrai qu'il y a quand même des fucking bonnes soirées en anglais. Josh a un comedy club, ça s'appelle le Third Floor Comedy Club. Allez check this out, c'est sur Crescent. Il fait une nice petite job avec ça. C'est une cool salle en plus. C'est vraiment une cool salle. C'est une petite salle intime. Remplissez-les, allez-y. Merci beaucoup. Good job. Joshua Shapiro! C'est déjà la fin du premier épisode. J.C., comment t'as trouvé ça? Tu trouvais ça awesome? Pour vrai, c'était tellement le fun. On a vu de toutes sortes. Right, guys? Oui. Oui. Pour vrai, j'ai vraiment trippé. J'ai adoré discuter avec vous autres en discutant avec la personne qui était cobaye sur scène. Vraiment, vraiment cool. Thanks. Merci de m'avoir. As-tu des sites à plugger pendant que t'es là? T'as un spectacle au bordel dans genre deux semaines. Oui, je suis ici même le 31 janvier. La moitié des billets sont vendus. Allez sur le site. Check this out. Je remets pas ma dent, fait que je travaille fort. pis si je peux pas être là, ça va être Josh qui va faire semblant à moi. Sinon, c'est ça. Sinon, je me promène avec Sugar Sammy. Tu peux avoir par s'entourner partout dans le monde? Yeah. Mais c'est ça, le 31 janvier, si vous avez rien, ce soir-là, c'est un mercredi. Revenez ici même, sur place. Merci beaucoup. J.C. C.C. À travers les yeux. Pour la fin de l'épisode, on laisse Chuck Thompson vous parler. Ben, vous êtes fin. Ben, écoutez, si vous saviez pas encore, il reste maintenant à Montréal juste un festival d'humour. Un seul. Et ce festival-là, c'est le Minifest. On est rendus à la huitième édition et on a une méchante belle programmation et tellement belle qu'on a lancé la conférence de presse sur la page Facebook et YouTube du Minifest. Le lien va être dans la description. Et on a mis beaucoup de niaiseries dans cette conférence de presse-là, mais on parle de tous les shows qui vont avoir lieu, y compris les podcasts qui vont être gratuits et je m'en charge d'ailleurs. Et d'ailleurs, Charles va faire un spectacle au Minifest cette année. Un spectacle ? Ouais, tu vas faire quoi, Charles ? Une en hôte, on niaise pas. Ouais. Je fais la première partie de Marc Leclerc et Mimi pour un 30-30. Moi, j'ai rappelé de ça, genre, on fait des 30 et on a 60. Ouais. C'est pas fin. C'est deux vétérans du Minifest et il y a beaucoup de gens du Minifest qui vont à... Deux vétérans du Gang Show qui font le Minifest. Il va y en avoir beaucoup qui vont être au Minifest cette année. Ça se passe du 13 au 23 juin prochain et on est sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Merci les gars pour la belle parole que vous me donnez. Rien de ça, on mangeait. Ça fait plaisir. Écoute, écoute. Voilà. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.